Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. C'est la fin d'un long procès pour l'affaire Biki. Le verdict est tombé et il est contesté. ... Et enfin, le handicap est-il un frein à l'emploi ? Nous nous sommes penchés sur le cas de la drépanocytose. ... De la prison avec sursis, le verdict est tombé pour les deux médecins jugés ce matin. Ils comparaissaient pour homicide involontaire sur une de leurs patientes. Elle s'appelait Martine Biki et depuis le début de l'affaire, son mari se bat pour lui rendre justice. On écoute tout de suite sa réaction quant au verdict. ... Pour moi, j'estime, c'est le deuxième assassinat de mon épouse. Je fais du sépenseur verdict, ce qui fait que j'y vais au plus haut niveau. D'ici la semaine prochaine, j'ai saisi le défenseur de droit, ainsi que la Cour européenne de justice et la Cour européenne de droit de l'homme. Ces actions-là, il y a là pour pouvoir aller au plus lourd niveau quand ce n'est pas possible. Cette affaire qui traîne depuis 14 ans devant la justice en Guadeloupe et qui a eu des peines très légères, on l'estime, c'est pas normal. C'est un nom devenu commun pour beaucoup de Français, le Black Friday, une tradition importée des Etats-Unis en 2013. Elle se traduit par une braderie des prix dans la plupart des enseignes et ce, un mois avant Noël. Alors, comment le Black Friday est-il perçu ici en Guadeloupe ? Nous vous avons posé la question. C'est très tôt ce matin que le rideau s'est levé dans ce centre commercial pour le traditionnel Black Friday. Ici, chacun y trouve pour son compte ou pas. Quand on regarde les prix, c'est pas intéressant vraiment parce que quand on casse les sols, c'est même moins cher au moment que le Black Friday. J'ai venu spécialement aujourd'hui pour ça. C'est ma première Black Friday parce qu'en fait, je n'étais jamais venue avant. Je prépare déjà Noël. J'achète maintenant pour Noël. Pour moi, c'est pas vraiment des soldes. Ça reste toujours le même prix. Si on veut quelque chose, autant l'acheter et voilà quoi. Des réductions plus ou moins intéressantes dans cette boutique, les ventes tournent à plein régime depuis l'ouverture. Une aubaine pour les commerçants. C'est important parce que ça permet aux clients de pouvoir faire les achats de Noël à un prix déjà bien remisé sur certains produits du 30%, d'autres à 50%. Donc oui, ça reste important. Ça ramène encore pas mal de passages ici. C'est pas le gros impact de Noël. On n'est pas encore dans le rush de Noël. Mais en tout cas, oui, ça nous apporte quand même du monde ce matin. Je vais bien doubler le nombre de personnes que j'ai eues en l'espace de deux heures de temps par rapport à la norme, je dirais. Un chiffre d'affaires boosté cette année. Le budget moyen pour le Black Friday s'élève à 246 euros par personne. Près de 20% de taux de chômage pour les personnes handicapées, soit deux fois plus que pour les autres. Et ce, malgré l'obligation d'embaucher 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises. Alors le handicap est-il toujours un frein à l'emploi ? Nous nous sommes penchés sur le cas de la drépanocytose. Cela fait plus de 4 ans que Mario est en recherche d'emploi. A 37 ans, il a du mal à avouer sa maladie à ses futurs employeurs. Pour le moment, je n'arrivais pas à le dire, mais je sais qu'il faut que je le dise. Parce que pour mon premier embaucher, je n'ai même pas dit à ma patronne, mais elle savait déjà que j'avais une pathologie. Parce qu'elle nous avait embauchés en tant que travailleurs handicapés. Mais moi, j'ai omis de dire que j'étais drépanocytéen. Et quand ma patronne a su, il a trouvé qu'il y avait des complications par rapport à mon état santé, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas gérer souvent mes absences. Donc le fait qu'elle ne pouvait pas gérer, on a préféré, on a quand que je parle d'une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on va faire des crises qu'on doit avoir peur d'être malade. Parce que le drépanocytéen ou pas le drépanocytéen, on a tous des soucis de santé après. Mario est soutenu dans ses démarches par une association de lutte contre la maladie. Il les rejoint ce soir pour leur réunion concernant la semaine de l'emploi et du handicap, une problématique pour laquelle se bat activement la présidente. De fait, le drépanocytéen est reconnu handicapé. Mais ce n'est pas parce qu'on est reconnu handicapé qu'on est handicapé. On est de toute façon, on peut travailler avec un handicap. Il ne faut pas que l'employeur ait peur de cette maladie. Et je pense qu'avant de présenter la maladie, il faudra présenter les compétences du salarié. Et ça, c'est important. Et il ne faut pas oublier que les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir au moins une personne handicapée. Sans ça, ils payent des taxes à l'AGFIP. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? De payer une taxe ou d'embaucher une personne compétente qui ne demande qu'à travailler ? Mettre en avant le niveau de compétence serait la clé pour décrocher un emploi. Pour cette agence, le frein ne se trouve pas dans le handicap, mais plutôt dans la formation. La solution pour permettre aux personnes handicapées d'accéder plus facilement à l'emploi, c'est d'augmenter leur niveau de qualification. Puisqu'ils sont sur le même pied d'égalité que tous les demandeurs d'emploi. Donc, une entreprise ne va pas recruter une personne en situation de handicap parce qu'elle a un statut de travail handicapé, mais parce qu'elle a des compétences à proposer. Et c'est la raison pour laquelle nous conseillons vraiment les personnes en situation de handicap d'augmenter leur niveau de qualification. Et la voie d'alternance peut être une des solutions pour leur permettre justement d'accéder à l'emploi de manière durable. Aujourd'hui, la moitié des entreprises respectent leur obligation d'emploi de 6% de personnes handicapées. Et après les questions sur l'emploi, viennent celles sur la retraite. Beaucoup d'incompréhensions demeurent. Résultat, les dossiers comportent en moyenne 30% d'erreurs. Et derrière, c'est toute la procédure qui est ralentie. Reportage de Marius Mathieu. Après avoir travaillé toute une vie dans l'hôtellerie et la garde d'enfants, Danielle aimerait bien pouvoir profiter de sa retraite. Mais elle rencontre des difficultés pour réclamer ses droits. J'ai attendu que j'avais 62 ans, j'ai fait mes démarches, je suis allée emmener les papiers. Et j'ai l'emmener vers juillet, le mois de juillet. Et jusqu'à maintenant, on est là, j'attends toujours. Bien que j'ai reçu un courrier me disant que mes papiers, on les a vus, mais il manque un relevé d'un thé bancaire. Je ne traite pas convenablement les dossiers, ça prend beaucoup de temps. Je n'ai aucun revenu, je dépends de mon mari. Les choses sont difficiles, je tiens bon. Je ne peux pas jouer au début, mais je tiens bon. Si l'attente de Danielle semble interminable, qu'en pense la Caisse Générale de Sécurité Sociale ? Claudia s'occupe de traiter des dossiers remplis par des futurs retraités et l'organisation ici semble plutôt bien huilée. Ce matin, je viens d'arriver au boulot. J'ai reçu sur mon bureau une demande de retraite en ligne. Parce que de nos jours, nous nous incitons les assurés à faire leur demande de retraite en ligne. Parce que ça va beaucoup plus vite que les supports papiers maintenant. Nous nous invitons les assurés à faire leur demande 4 et 6 mois avant le point de départ de la retraite. Malheureusement, certains assurés ont tendance à déposer leur dossier tardivement. Nous traitons jusqu'à 6 dossiers par jour. Et parfois, il peut y avoir quelques erreurs au niveau de l'état civil ou alors au niveau de la saisie aussi. Des erreurs de saisie sur les dossiers de retraite qui se chiffreraient à 30% selon les révélations du directeur général Henri Yacou. Mais pour Betty Besny, directrice de la retraite et des données sociales, la faute vient aussi des futurs retraités. Oui, nous avons des dossiers qui sont incomplets. 85% de nos dossiers sont incomplets. Il y a cette complexité dans les formulaires, il y a cette complexité dans les pièces justificatives qui sont demandées. Par exemple, nous lui demandons la pièce d'identité, il va envoyer la photocopie de la carte vitale. On demande l'avis d'imposition. Des assurés nous envoient la déclaration de revenu. Nous avons deux actions majeures que nous allons mettre en place. D'une part, une action au niveau des entreprises. Nous allons faire la tournée de toutes les entreprises de la Guadeloupe, de manière à ce qu'il y ait un référent dans les entreprises qui sera formé à la complétude des dossiers et qui sera formé aussi sous la demande de retraite en ligne. Une solution concrète et pédagogique pour faciliter l'accès à la retraite. Car sur ce sujet, ce sont près de 87% des Français qui se disent aujourd'hui inquiets. Le golfe pour attirer les touristes, c'est le nouvel objectif de la Guadeloupe. L'archipel pourrait bien devenir le nouveau repère des golfeurs et donc développer une nouvelle forme de tourisme. Reportage de Grégoire Trutman. Chaque année, la ville de Saint-François accueille une clientèle touristique bien spécifique. La particularité de nos vacances, maintenant que je suis retraité, c'est de déterminer notre point de chute en fonction des golfs qui existent. La Guadeloupe ambitionne de devenir une destination touristique golfique. En plus de celui-ci, deux nouveaux golfs pourraient voir le jour sur l'archipel dans les années à venir. D'abord à Petitbourg, puis à Marie-Galante. Pour le directeur du golfe de Saint-François, ce projet amènerait de nouveaux clients vers son parcours. Créer de l'offre sur la clientèle golfique, c'est nécessairement faire du territoire une destination golfique. Les golfs sont des structures, on va dire, déficitaires si on s'arrête uniquement à la partie du jeu de golf. Ce qui amène effectivement de la plus-value et de la valeur sur les équipements golfiques, ce sont les services qu'il y a autour, donc la restauration, les boutiques, les services associés au bien-être. Donc tous ces éléments-là doivent faire partie de la réflexion. Un apport économique que constatent aujourd'hui certains hôtels à Saint-François. J'ai vu les nouveaux touristes arriver avec le golf, c'est un atout non négligeable, puisque notre nom même en parle, puisque nous sommes le Boachic Hôtel et Golf. Donc nous sommes vraiment dans la tendance, dans la perspective golf. Au contraire, je pense que c'est un produit à développer, à exploiter au maximum. Ces nouveaux projets amèneraient une clientèle touristique socialement favorisée. Et avec elle, un nouveau souffle de développement économique sur l'archipel. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous signaler la disparition inquiétante d'un homme d'une soixantaine d'années, depuis plus de deux semaines. C'était à proximité de son domicile à Port-Blanc, au Gauzier. Alors, si vous avez la moindre information, merci de contacter tout de suite la police. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. C'est la fin d'un long procès pour l'affaire Biki. Le verdict est tombé et il est contesté. Le traditionnel Black Friday bat son plein, mais tout le monde n'y trouve pas son compte. Le handicap est-il un frein à l'emploi ? Nous nous sommes penchés sur le cas de la drépanocytose. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition d'information ce week-end avec Christine Kelly. Et à très bientôt sur ETV.